Le conseil de golf est enregistré au Club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Gromont. La précision au golf est un élément très important et la qualité de l'impact avec la balle va aider à la précision et aussi à la distance. Pour ce, j'ai un exercice à vous proposer. Vous vous installez à la balle, on fait un demi-élan arrière, on revient à la balle et l'amorce de la descente se fait vraiment avec la rotation des hanches et avec un bon dégagé du pied arrière. On frappe la balle, on brosse le gazon et on termine les bras en extension vers l'acide. Cet élément-là est vraiment, vraiment important. Beaucoup de gens s'élancent, restent pris sur le pied arrière et là on termine avec simplement les bras avec peu d'extension vers l'acide. Moi je veux frapper loin et droit par en avant, mais si je garde les bras près de mon corps, je vais à l'encontre de la tâche que j'essaie d'exécuter, qui est de créer de la vitesse pour aller frapper ma balle à l'acide. Donc vous vous installez au champ de pratique, 2-3 swing de pratique entre chaque balle, on frappe, on termine les bras en extension vers l'acide, on se réinstalle sur la balle, on fait la même chose. Et vous allez remarquer que j'essaye pas, j'ai un fer 7 en main, j'essaye pas de frapper 160 verges avec mon fer 7. C'est vraiment un exercice pour développer, de bien écraser la balle et d'aller porter les bras en extension vers l'acide. On veut même sentir qu'on exagère légèrement, on veut sentir que les bras sont même trop en extension. Tellement de gens retiennent le bâton que d'aller exagérer va vous aider à avoir un meilleur arc de cercle et un prolongement des bras vers l'acide, ce qui va vous aider à aller chercher distance et précision. Sur ce, bon goût! Sous-titrage ST' 501